Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle série sur Minecraft. On est en version 1.12.2 Cette série est sur une map qui se nomme Chunk Loader. C'est une map de type de capture de monuments, donc capture des laines, mais dans une version un peu particulière. Vous allez découvrir ça tout de suite, c'est scénarisé. D'abord, il me demande de faire les réglages. Alors, des ticks rapides, oui, garder l'inventaire, oui, vous verrez pourquoi, une difficulté simple, on ne va pas trop se compliquer. Donc, une map de Diamant Hunter. Si vous connaissez un peu Minecraft et les musiques, vous savez que c'est la musique qu'on a quand on est dans l'end. Vous allez comprendre très vite. Est-ce que j'ai lu le livre ? Non, je ne l'ai pas lu. Alors, bienvenue dans Chunk Loader. Surival, donc une map de carte de survie et capture du monument, où le monde est automatiquement aléatoirement généré parmi une sélection de Chunk. Donc, un Chunk, c'est un bloc de terrain de 32 x 32 sur toute la hauteur de la carte. Donc, chaque matin, il y aura quatre nouveaux Chunk qui vont apparaître autour de la base, avec des ennemis, des ressources. Et le soir, il y a la bordure qui va apparaître, qui va rétrécir et qui va corrompre, en fait, ces zones, entre guillemets. Et donc, ces Chunk vont disparaître pendant la nuit. Donc, tout le but du jeu sera de récolter le maximum de ressources dont j'ai besoin dans ces Chunk pendant la journée, puis de revenir me mettre à l'abri chaque nuit. Et donc, ma mission est de retourner, de redonner aux dieux leurs anciens pouvoirs et de vaincre ce qui a rendu ce monde comme ça. On peut travailler dans l'Everspace. Je ne sais pas vraiment comment le traduire ça, mais après, il faut une fonction si on le perd. Et dans l'Everspace, on peut trouver le monument qu'il compte à compléter. On va être aidé par un villageois qui s'appelle Warlock et qui va également me vendre des augmentations de terrain permettant d'augmenter la taille de ma base pendant la nuit. Donc, pour éviter de me retrouver parce qu'au début, je pense que la zone sera très petite. Mais il y a un côté un peu Skyblock, c'est qu'il faut fabriquer des ressources pour augmenter la taille de sa base et progresser aussi de cette manière-là. Donc, c'est vraiment un mélange entre du Capture the Monument et du Skyblock dans un univers de survie assez hostile. Il y a également un système de saison. Donc, c'est tous les trois jours, il y aura la saison qui va changer parmi les quatre saisons existantes. Et donc, ça va donner, ça peut donner des effets différents selon la saison. Alors, les règles. Rester en mode aventure quand on est dans l'Everspace. Donc, c'est le lobby, c'est la zone, c'est quel monument qui est séparé, qui est dans une dimension différente. Ne pas essayer de sortir des bordures du monde. Ne pas détruire la redstone, des command blocks et compagnie. Ne pas jouer avec le scoreboard. Construire un seul portail du Nether. Alors, en même temps. Quand on s'attaque au boss final, il faut que tous les joueurs soient dans la même dimension. Il ne faut pas se téléporter dans le monde normal quand on y est déjà. On peut atteindre le Nether avec un portail normal. Par contre, pour l'Ende, on n'a pas besoin de chercher un donjon et de trouver le portail de l'Ende habituel. Et il y a des quêtes optionnelles. Qui ne sont pas obligatoires pour terminer l'aventure, mais qui peuvent être intéressantes. Donc, je vais essayer de les compléter. Et donc, c'est parti. Et voilà le fameux Warlock qui est là. Bienvenue, je suis Warlock, votre compagnon astral. Vous ne vous rappelez pas, mais vous êtes le dernier des marcheurs de failles. Les derniers survivants qui se sont échappés de ce monde maudit. La musique me semble un peu fort. Vous avez scapé dans la dernière dimension qui ne faisait pas partie du chaos. Et vous avez découvert le Chunk Loader. Une structure qui crée de nouvelles terres aléatoirement chaque matin. Votre mission est de compléter le monument des dieux. Et d'éliminer la présence du mal pour redonner les pouvoirs aux dieux. Je vais être avec vous de l'autre côté. Et j'ai complété mes premiers achievements. C'est déjà nuit, j'ai passé trop de temps apparemment dans l'autre zone. Et j'ai débloqué. Alors, Dawn of the new air. Make it first Dawn. Le premier jour, démarrer un nouveau monde. Et j'ai aussi reçu normalement. J'ai ici, je pense que c'est plutôt l'histoire. Voyager vers Leverspace. Débloquer la chambre des dieux. Là, c'est vraiment des objectifs de Skyblock à peu près classiques. Et voilà les fameuses quêtes. Tuer un ours polaire, protecteur. Fabriquer un golem de neige et un golem de fer. Tuer un creeper. Non, se faire tuer par un creeper. Et tuer un creeper en thème pour se venger. Enfin voilà, je regarderai de façon un peu plus tard là pour l'instant. Pas de temps à perdre. Le matin est en train de se lever, j'imagine. Oui. Donc je vais directement partir. Donc, vous voyez que là, j'ai le livre d'avant. Et j'ai le livre qui me permet de me téléporter dans la dimension du chunk loader. Et pour l'instant, je vais déjà voir un peu ce que j'ai à disposition. Le plus simple. Ah, donc on va l'avoir Lock. Est-ce que je peux le parler ? Oui, mais ça me fait redescendre. Je vais juste voir ce qu'il me propose ici. Alors, il me propose du cuir plus un iron nugget. Un morceau de fer pour une selle. Des graines pour de l'expérience. Une pomme d'or et des émeraudes pour une golden apple. Un livre vide et une pioche pour un enchantement bending. Intéressant. Et puis, j'ai donc aussi cette pierre avec moi. De base. Et voyons voir là-haut ce qu'il y a. Alors, on voit que j'ai là-bas une zone un peu désert. Ici, une zone avec des vaches, des moutons. Et ici, ça a l'air d'être aussi des moutons, une hutte. Et en tout cas, du bois. Je vais peut-être commencer par là. Et enfin, ici, il y a de l'eau. De l'eau ou de la glace. J'ai exploré ça en dernier si j'ai le temps aujourd'hui. Là, pour l'instant, j'ai besoin de quelques ressources. Donc, il me faut du bois. Je vais essayer de ne pas tomber. Il y a les machines qui sont en bas. C'est marrant. Souvent, dans ce genre de map, toute la machinerie est cachée par l'auteur. Et ici, il les a laissés visibles. Ça fait un peu partie du truc, je pense. Alors, là, un trou qui amène nulle part. Donc, avant de collecter le bois, je vais être sûr de ne rien perdre. Donc, je vais temporairement boucher ce trou. Et je peux commencer ma récolte. Par contre, je crois qu'il y a l'impression qu'il n'y a que de la terre sur cette île. On dirait. Je n'ai pas bien vu depuis le côté. Non, apparemment, il y a de la pierre plus bas. Alors, vous connaissez la chanson, une première table de craft, des sticks et les premiers outils. Ah oui, ça ne marche pas avec du caillou de ce genre-là. Du coup, c'est bon, je les ai récupérés. Je crois que c'est une nouveauté de Minecraft, ça. Du coup, j'ai besoin de récupérer un peu de caillou. Je peux le récupérer à la main autrement. Ouais, ça va être trop long. Je vais me fabriquer une pioche en bois qui va servir vraiment juste à récolter de la cobblestone. Je préfère garder ma cobblestone intacte pour l'instant. Alors, un, deux, trois. J'ai ma première pioche. Un pour une pelle. Un, deux, trois pour une hache. Une épée. Et une houe. Comme ça, je devrais avoir tous les crafts de base et commencer sérieusement à ratiboiser cette île. Alors, la pioche. La hache. La pelle. Et pour les autres, il me faut encore du bois. Il faudra aussi que je trouve un... Il y a des arbres de l'autre côté, donc il faudra aussi que j'aille chercher des arbres. Et si possible, si j'ai le temps, essayer d'amener la terre fertile au milieu. Comme ça, j'aurai toujours de la terre normale avec de l'herbe. Une houe et une épée, vu que je ne sais pas... Je ne sais pas encore ce que je vais pouvoir rencontrer comme monstre hostile. Je peux récupérer ça. Je vais piquer tout le bois. Je vais tuer ces pauvres animaux. Là, je pense que je peux garder les bûches intactes. Parce qu'avec les bûches, je peux tout simplement les faire... Les faire brûler dans un four. Et me fabriquer... Je crois que ce n'est pas très intéressant le reste. Ouais, c'est des dalles. Et comme ça, me fabriquer du charcoal. Pour faire cuire mes premiers aliments. Non, petit mouton, ne meurt pas. Enfin si, il meurt, mais... Il n'est pas dans le vide. Voilà, du coup, ce chunk, il est fait pour le moment. Passons au suivant. Il n'y a pas beaucoup de terre. Bon, je vais en prendre ici. D'ailleurs, mettons les outils à la bonne place. Il y a déjà des ressources ici. Mais je n'ai pas encore forcément de quoi les récolter. De nouveau un trou. Ah, il se met à pleuvoir. Génial. Donc, quand j'ai fait mes petits tests avant de lancer ça. J'ai quand même testé un minimum la map. Enfin, j'ai vu l'introduction. Et surtout, j'ai vu que c'était les mêmes chunks qui m'étaient proposés au début. Donc, je pense que lors de... Au moment où c'est que la partie écrée, c'est les mêmes. Et c'est ensuite à partir du jour 2 qui sont différents. Il y a de l'orage et il y a un zombie. Tout ce que j'aime. Forcément avec l'orage. Est-ce qu'il n'y aurait pas un spawner aussi sur cette île ? Parce que là, il y a quand même beaucoup de monde. Je ne sais pas ce que vous en dites mais... Je vais quitter la zone pour l'instant. Ça me paraît un peu trop dangereux. Je me demande si c'est de plus les scripter. En fait. Ça ne m'étonnerait pas mais... Parce qu'elle arrive quand même à un moment assez opportun pour me rendre la partie pénible. 10. 10. 3 1 Sous-titrage MFP. Alors là, ça a l'air à peu près safe de ce côté. Je vais profiter. Qu'il y a de façon trop de monde de l'autre côté pour aller ici. Donc ça a l'air vraiment plein d'eau en fait, ce chunk. Bon, laissons-le où il est. De toute façon, j'ai l'impression que ça va bientôt être la nuit. Je me réjouis d'assister à la première déconstruction. Première disparition du monde. Oui, la nuit arrive. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. D'accord. On voit vraiment les chunks qui changent. Qui se creusent, je ne sais pas. Est-ce que je vais me fabriquer un lit? Oui, par contre, je n'ai pas encore d'endroit pour le placer. Donc ici, il y a quand même deux, trois choses que je n'ai pas vues avant. Je vais tout prendre. Et je vais me rendre dans l'autre dimension. Non, ce n'est pas celui-là de livre. C'est celui-là. Il faudra que je me ferai avec des coffres aussi. Et donc, me voilà dans l'Everspace. Je peux retourner ici dans le monde normal. Et recevoir de nouvelles copies. Et c'est avec la visite de cet endroit-là que je vais vous laisser. J'espère que cette première vidéo sur cette série vous a plu. Et que vous reviendrez voir la suite de mes aventures sur ce monde chunk loader. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Twitter. Comme ça, vous pourrez avoir des notifications ou autres pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.